Concernant le logement, beaucoup de personnes, beaucoup de familles actuellement, n'ont pas accès au logement parce que les conditions économiques sont de plus en plus difficiles. Pour moi, l'action d'Habitat Saint-Roch, c'est qu'au moins quelques familles n'entendent plus cette phrase, le soir, par le 115, il n'y a pas de place pour vous ce soir. Maintenant que je suis en retraite, je souhaite mettre toute mon énergie au service de la coopération et de la fraternité. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'aimerais bien que les autres en aient aussi. Moi, j'ai choisi Habitat Saint-Roch pour garder mes yeux et mes oreilles ouvertes et vivre une humanité solidaire. Accueillir, c'est recevoir et donner. C'est recevoir chez soi. Alors, pour Habitat Saint-Roch, les personnes qui peuvent être accueillies dans des logements qu'on va acquérir ou qu'on va rénover, pour un temps, ce seront leurs chez eux. Et elles pourront donc à leur tour accueillir leurs amis, les personnes qu'elles rencontreront, pour partager un moment avec eux dans leur logement. Pour se rendre compte de l'importance du toit qu'on a eu sur la tête, il suffit de se rappeler ces souvenirs d'enfance. Ce qui a représenté pour soi le foyer familial, lieu d'ancrage, lieu de vie personnelle, lieu de vie familiale, lieu de vie de relation aussi avec le voisinage, avec les copains d'école, etc. Ce toit, c'est vraiment quelque chose qui nous a construit. C'est un soutien tout particulier qu'on souhaite mettre en place avec les personnes qu'on accueille au sein de l'association. C'est d'abord un soutien humain, évidemment, un soutien moral et spirituel, avec la prière de l'ensemble des membres de l'association, mais plus largement de la communauté paroissiale. C'est aussi un soutien dans les démarches financières, dans les démarches administratives, dans les démarches de droits sociaux. C'est aussi un soutien dans la recherche d'emploi et dans le maintien de l'emploi, c'est évidemment très important. Et enfin, un soutien dans l'aide à l'autonomie, l'objectif étant que les personnes n'aient plus besoin de ce soutien de proximité pour pouvoir s'envoler tout seul et s'insérer dans la société. Comme curé de la grande paroisse, au cœur d'une famille paroissiale, j'ai vraiment le désir que toute notre grande famille vive plus proche de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous demande, c'est dans son évangile, d'être sensible aux plus démunis, aux gens qui sont en grande difficulté autour de nous. C'est une institution très forte que nous avons. Nous essayons de vivre notre foi en acte très concrètement. L'équipe d'animation pastorale, associée aussi à d'autres personnes qui portent la solidarité, s'est retrouvée pour prier progressivement. Le projet est né entre nous, dans nos cœurs, et ça a été l'idée de créer une association, Habitat Saint-Roch, dont la mission est d'aider des familles en grande précarité. Nous avons prié à plusieurs reprises et vraiment essayé de faire en sorte que l'Esprit Saint nous inspire et que Dieu nous suggère au fond de nous ce que nous avons à faire pour aider les personnes démunies. Mon rêve, ce serait que les familles de la paroisse puissent rencontrer des familles en grande difficulté, que ces familles puissent arriver à se connaître, vraiment se rencontrer, et même s'aimer dans leurs différences et dans leurs richesses. On est bien conscients que la question du logement est une grave question en France, et même en Val-de-Saône, et qu'on n'apporte finalement qu'une petite goutte d'eau. Vous imaginez un ou deux logements. Mais si la goutte d'eau disait « ce n'est pas la goutte d'eau qui fait la rivière », il n'y aurait pas d'océan. Nous croyons vraiment qu'une petite action, ajoutée à d'autres petites actions autour de nous, pourrait vraiment faire avancer la question du logement en France. Créée en février 2009, Habitat Saint-Roch est encore une toute jeune association. Pourtant, mue par la volonté de ses membres et le soutien de ses proches, elle agit déjà concrètement. Une famille est hébergée dans un appartement loué à cet effet par l'association. Autour de ces personnes se crée un réseau solidaire de proximité et d'amitié qui les accompagne sur un chemin d'insertion sociale. Habitat Saint-Roch ne souhaite pas louer de façon systématique des appartements, mais plutôt réhabiliter des locaux acquis ou mis à disposition. Actuellement, un projet avance et prend forme, aménagé dans un ancien gymnase, mis à disposition deux appartements de 50 m². Un tel projet ne peut pas se faire sans financement. Nous avons besoin de votre aide. Votre engagement signera votre désir de participer, de vous inscrire avec nous dans la recherche d'un monde plus juste. Et quelle qu'en soit la forme, financière ou en temps, votre don est précieux car il nous permet d'avancer. Habitat Saint-Roch, c'est l'histoire d'une espérance. Dès que quelques personnes unissent leurs efforts pour venir en aide à ceux qui, tout près d'elles, vivent une situation de détresse, alors ce qui semblait insurmontable à titre individuel devient possible. Habitat Saint-Roch, ce sont des gens ordinaires qui acceptent d'entrer ensemble dans une aventure qui a parfois un goût d'extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.